Bonjour à tous les voyageurs et bienvenue dans ce premier bonus consacré à l'épisode 1 sur l'histoire des transports en commun. Si vous n'avez pas encore regardé cet épisode, je vous invite à cliquer tout de suite dessus pour le visionner, ça vous permettra de mieux comprendre cette vidéo bonus. J'avais envie de vous proposer ce format bonus en plus des épisodes pour pouvoir mettre en lumière des personnalités qui auront selon moi révolutionné l'histoire. Aujourd'hui on va s'attarder sur trois personnages emblématiques de l'histoire des transports en commun. On va découvrir ensemble leur parcours et en quoi ils auront permis l'essor de cette façon de se déplacer du commencement jusqu'à nos jours. Allez c'est parti ! La première personnalité que nous allons voir et qui a grandement participé à l'apparition des transports en commun et je suis certain que vous connaissez son nom, c'est Blaise Pascal. Rappelez-vous, dans le premier épisode nous avons vu qu'il était à l'origine de la création des carrosses à cinq sols, l'ancêtre de nos transports en commun modernes. Mais nous allons découvrir qu'il est aussi un créateur prolifique, en avance sur son temps, un esprit vif et intelligent, capable d'être un brillant scientifique tout en étant un philosophe éclairé. Blaise Pascal est né le 19 juin 1623 à Clermont qui s'appelle aujourd'hui Clermont-Ferrand suite à la fusion des deux communes, celle de Clermont et de Montferrand au XVIIe siècle. Il est issu d'une famille bourgeoise auvergnate, éduquée par son père, qui remarque très vite que son fils est un enfant précoce. Son père, Étienne Pascal, dont le métier est receveur des finances, fréquente depuis leur installation sur Paris de nombreux savants de l'époque, notamment Robert Wall, Descartes ou Mersenne, dont les conversations ne vont pas échapper aux jeunes Blaise. Tellement précoce qu'il écrit son premier ouvrage, le Traité des sons, à seulement 11 ans. Son père, jugeant que 11 ans c'est peut-être un peu tôt pour s'intéresser autant à la géométrie, va lui interdire de pratiquer cette discipline jusqu'à ses 15 ans, le temps d'étudier le latin et le grec. Sa première œuvre principale, il l'écrira à 16 ans et aura pour titre Essai pour les coniques. Mais Blaise n'écrit pas que des livres. Il invente tout un tas d'objets dont certains servent encore aujourd'hui, même s'ils ont été perfectionnés depuis tout ce temps. C'est d'ailleurs en s'inspirant du travail de son père dans le but de l'aider, qu'il va développer, prototype après prototype, peut-être l'objet le plus célèbre qu'il ait inventé, la Pascaline. Le nom ne vous dit peut-être rien, pourtant nous l'avons tous utilisé à l'école et même pour certains dans leur travail au quotidien, la Pascaline c'est l'ancêtre de la calculatrice. A la base, il l'avait dénommé la machine d'arithmétique, puis la roue Pascaline. Bon pour faire simple Pascaline ça faisait quand même plus vendeur. C'est une machine à calculer mécanique qu'il a développé à partir de 1642. Après trois années de perfectionnement et près de 50 prototypes, il présente sa première machine au chancelier de France Pierre Séguier. Il obtint un privilège royal de la part de Louis XIV lui permettant d'avoir l'exclusivité de la production des machines à calculer en France. Malgré l'ingéniosité de sa machine, elle sera un échec commercial. Étant trop chère, entre 100 et 400 livres et trop encombrante, les gens de l'époque ne sont pas séduits. Il continua malgré tout à améliorer son invention pendant quelques temps avant de se tourner définitivement vers l'écriture et la philosophie. Pascal travailla également sur la mécanique des fluides et notamment la pression. Il exerça de nombreuses expériences pour décrire le phénomène de pression de l'eau, notamment celle du crève tonneau de Pascal. Cette expérience consistait à remplir un tonneau hermétique avec un liquide, certainement de l'eau, en ne laissant dépasser qu'un tuyau vertical pour le remplir. La pression augmentant finissant par faire éclater le tonneau. De cette expérience découla le principe de la presse hydraulique permettant de décupler la force exercée. Et là, quand on voit le schéma, on se dit quand même que les scientifiques à l'époque, ils s'éclataient bien. Fallait vraiment avoir de l'imagination pour arriver à démontrer des phénomènes physiques avec le matériel qu'ils avaient. Blaise Pascal ne s'arrête pas au mécanisme de la pression hydraulique. Il aborde aussi la pression atmosphérique. L'expérience la plus notable qu'il a menée est celle de 1648 où il utilise des tubes de Torricelli devant témoins à Clermont-Ferrand au sommet du puits de Dôme, permettant ainsi de démontrer que la hauteur d'eau est différente suivant le lieu et l'altitude, prouvant ainsi l'existence d'une pression atmosphérique. De toutes ces expériences vont découler trois oeuvres majeures. L'expérience nouvelle touchant le vide en 1647, le récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs en 1648 et enfin le traité de la pesanteur de la masse de l'air entre 1651 et 1653. On peut également citer le théorème de Pascal, son travail sur le calcul infinitésimal avec le triangle de Pascal ou sa contribution dans l'assèchement du marais Poitvin avec son ami le duc de Rohané qu'il retrouvera un peu plus tard sur le projet des carrosses à cinq sols. Même si Blaise Pascal se révèle être un mathématicien et un inventeur brillant, il finira par se tourner vers l'écriture, la philosophie et la religion. Dans la nuit du 23 novembre 1654, il est pris d'intenses visions religieuses qu'il consignera dans un cahier et dont il gardera le recueil sur lui cousu dans son manteau jusqu'à sa mort. Cet événement va l'orienter vers une vie plus retirée avec l'arrêt de ses recherches scientifiques pour se concentrer sur l'écriture de textes philosophiques souvent orientés vers la religion ainsi qu'un retrait à partir de 1655 chez les jansenistes de Port-Royal. De ses écrits, on peut notamment retenir Les Provinciales, un recueil de 18 lettres qu'il commença en 1656 sous le pseudonyme de Louis de Montalte, dans lequel il critique les jésuites de la Sorbonne. Mais aussi son œuvre Pensée, dans lequel il introduit la notion d'ordre comme un ensemble homogène et autonome, régi par des lois, se rangeant à un certain modèle, d'où dérive son indépendance par rapport à un ou plusieurs autres ordres. A vos souhaits. Ces ordres sont définis par Pascal comme étant l'ordre du corps, l'ordre de l'esprit ou de la raison et l'ordre du cœur ou de la charité. Ce livre est publié après sa mort et se compose d'écrits et d'essais regroupés, découverts dans ses effets personnels. Sa première version sera censurée des parties pouvant laisser croire un scepticisme plutôt que de la piété. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les pensées seront publiées sous leur forme originale et complète. En 1659, Blaise Pascal commence à tomber malade, se plaignant de maux de ventre et de tête. De santé fragile, son état se dégrade au fil des années, sa maladie devenant plus violente à partir de 1662. Peu de temps après avoir participé à la création des carrosses à cinq sols, il s'éteint à Paris le 19 août 1662 à l'âge de 39 ans, possiblement d'un cancer de l'estomac. Il laissera derrière lui beaucoup d'inventions, de théorèmes, d'écrits et de contributions, preuve de son ingéniosité prolifique, et il aura permis à de nombreuses personnes de s'inspirer de ses travaux. Personnellement, je trouve que Blaise Pascal aura marqué son époque et laissé son empreinte dans l'histoire avec ses expériences scientifiques, ses démonstrations, ses inventions et réflexions philosophiques. Nous connaissons tous son nom, pourtant sa vie n'est peut-être pas assez étudiée. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur lui, je vous encourage à approfondir les recherches, vous verrez il est surprenant. La seconde personnalité ayant permis l'essor des transports en commun que nous avons vu dans la première vidéo est Stanislas Baudry. C'est lui qui a redécouvert, si on peut dire, un peu par hasard, ce qu'avait pensé Blaise Pascal 160 ans plus tôt, la mise en place de transports en commun pour tous. Cet homme au parcours atypique, au début promis à une carrière médicale puis finalement devenu militaire, pour finir entrepreneur, sera à l'origine de la création de l'ancêtre de la RATP actuelle. Stanislas Baudry naît à côté de Nantes, dans la ville de Vieille-Vigne, le 3 décembre 1777. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur sa famille, si ce n'est que son père, Charles-René-Auguste Baudry, exerçait le métier de chirurgien dans la ville de Vieille-Vigne, puis docteur en médecine sur Machkoul, une commune située non loin du lieu de naissance de Stanislas. Tout d'abord, il décide de faire le même métier que son père, ce qu'il conduit à étudier la médecine sur Nantes, puis sur Paris. Très vite, il va délaisser ses études, une fois arrivé sur la capitale, pour s'engager dans l'armée napoléonienne. Il participera d'ailleurs à la défense de Compiègne et à la campagne de France. Il conduira à atteindre le grade de colonel et d'être décoré de la Légion d'honneur le 2 mai 1815. Selon son dossier militaire, il sera chirurgien de 3ème classe dans la Grande Armée. En tant que fervent soutien de l'empereur, il participa à un complot avec Jean-Baptiste Breton, alors général de l'armée napoléonienne, suite à la seconde abdication de Napoléon Ier. L'idée était de destituer Louis XVIII pour permettre à Napoléon Ier de retrouver son trône. Après sa mort sur l'île de Sainte-Hélène, le complot visera à placer son fils, Napoléon II, à la tête de la France. En 1822, le complot est mis au grand jour et conduira à l'exécution du général Breton, sans inquiéter Stanislas Baudry. Étant donné qu'il était un opposant à la monarchie absolue, lors du retour de Louis XVIII sur le trône, il sera d'une part destitué de la Légion d'honneur que Napoléon lui aura remis durant les 100 jours, et d'autre part il sera mis à la retraite avec la demi-solde, comme tous les officiers considérés comme hostiles à la royauté. De retour sur Nantes, il se reconvertit en homme d'affaires. Il rachète alors une minoterie dans le quartier de Richebourg, situé non loin de l'actuel jardin des plantes. Afin de moderniser son moulin à farine, il investit dans une machine à vapeur, la première à équiper une minoterie sur Nantes, qui sera nommée par les habitants la pompe à feu de Richebourg. Cette dernière produit beaucoup de vapeur, et Stanislas Baudry va réfléchir à un moyen de valoriser cette énergie. C'est alors qu'il a la bonne idée d'ouvrir juste à côté de sa minoterie des bains publics. Cela lui permettra de réemployer efficacement cette grande quantité de vapeur. Aujourd'hui on entend beaucoup parler d'économie d'énergie, de co-génération, de limiter les pertes, et en fait Stanislas, ouais bon je vais l'appeler par son prénom, il va comprendre bien avant tout le monde l'intérêt de ne pas gaspiller une énergie, surtout quand on est un homme d'affaires. Bon le petit bémol à sa jolie affaire, c'est que les bains ils sont plutôt éloignés du centre-ville, ce qui fait qu'ils sont très peu fréquentés. Mais comme tout problème a une solution, Stanislas y va avoir une idée lumineuse. Pourquoi ne pas créer une navette qui partirait du centre-ville vers son établissement pour permettre à tout le monde de profiter des bienfaits de la bien nommée pompe à feu de Richebourg ? Et c'est ainsi qu'à l'été 1826 il lance son service de transport portant la mention bains de Richebourg pour être bien identifié. La navette sera gratuite, elle effectuera des trajets à horaires réguliers et partira de la place du Port-au-Vin, actuelle place du commerce à Nantes, vers son établissement de Richebourg. Très vite, cette navette est un succès, mais pas pour ses bains. Beaucoup de monde emprunte sa voiture pour se déplacer facilement et gratuitement à travers la ville. C'est là qu'en très bon homme d'affaires, il comprend alors le potentiel de son idée et surtout le besoin de mobilité des Nantais. Le 10 août 1826, après avoir obtenu l'autorisation de la municipalité de Nantes pour faire circuler des voitures, il crée sa société de transport dénommée en premier lieu la Dame Blanche. Bon, on est d'accord, le nom il laisse pas rêveur et il est surtout inspiré par le titre de son opéra préféré écrit par Boeldieu. Et pourtant, son entreprise, dotée de deux lignes à travers le centre-ville, permettant le transport de 16 personnes sur chaque voiture, sera un franc succès. Un an et demi après, elle dégage déjà 8200 francs de bénéfices pour 23500 francs de capital apporté. Galvanisé par son succès, il revend sa minoterie et ses bains pour se consacrer entièrement à sa société de transport en commun. Il compte bien s'étendre et demande l'autorisation au préfet de Paris de l'époque, Louis-Marie de Bellem, pour créer une entreprise similaire aux Dames Blanches. Avec deux associés, il crée alors l'entreprise générale des omnibus. La notoriété de ce service décuple rapidement et les affaires tournent très bien. On peut clairement dire qu'il a eu du flair et surtout une sacrée ambition. Malheureusement, la France est frappée par un hiver très rude en 1830, ce qui provoque une hausse rapide du prix des fourrages, ce qui met en difficulté son entreprise étant majoritairement composée de chevaux. Stanislas Baudry est très inquiet quant à la pérennité de son affaire et il écrira quelques jours avant sa mort. Une fatalité épouvantable s'est attachée à cette malheureuse affaire et j'ai le chagrin, l'indicible tourment après m'être ruiné d'avoir compromis la fortune de plusieurs de mes amis. Je leur en demande pardon, mille fois pardon et je l'ai pris même de croire que je ne pensais jamais faire une chose hasardeuse. Étant intimement persuadé que cela le conduira à la ruine, il ne supporte pas l'idée et il se tire une balle dans la tête sur les bords du canal Saint-Martin à Paris, quai de G-Map, devant les bureaux de son entreprise. C'est une fin bien triste pour l'inventeur des transports en commun urbain, d'autant plus que finalement son entreprise, elle passera la crise, elle se maintiendra, elle va évoluer et elle se transformera en la RATP que nous connaissons aujourd'hui. Les deux premières personnalités ont connu un destin assez tragique, le premier étant mort relativement jeune, le second a fini par mettre fin à ses jours à tout juste 50 ans. Pour la troisième personnalité, on va essayer de faire mieux et, promis, il n'aura pas un destin aussi mouvementé. Bon ok, il va perdre son bras gauche dans un accident de travail, mais à part ça, rien de plus grave. Sans plus tarder, partons découvrir celui que l'on surnomme le père du métro, Monsieur Fulgence Bienvenu. Certains d'entre vous connaissent cette station de métro, ont peut-être pensé qu'on souhaitait un bon accueil aux voyageurs arrivant à Montparnasse, et pourtant, l'arrêt Montparnasse Bienvenu est en fait nommé en lien avec Fulgence Bienvenu, ingénieur des ponts et chaussées, celui qui aura permis à Paris d'avoir ses premières lignes de métropolitain. Fulgence Marie-Auguste Bienvenu naît le 27 janvier 1852 à Huzel dans les Côtes du Nord, actuelle Côte d'Armor. Issu d'une fratrie de 13 enfants, son prénom signifie en latin « brillant comme l'éclair ». Et ses parents ne se seront pas trompés en le prénommant ainsi. Il commença son parcours scolaire à la maison jusqu'à l'âge de 10 ans, où il a intégré le collège catholique des Eudistes de Valoing, poursuivant avec une formation littéraire au lycée Saint-Martin de Rennes. Très influencé par Descartes et Pascal, c'est peut-être ainsi le début d'un intérêt pour les transports en commun. Après avoir obtenu son bac philosophie à 15 ans, Balès quand même le petit, il part étudier à Paris au lycée Sainte-Geneviève afin de devenir ingénieur. Après un premier échec, au concours de l'école polytechnique, il finira par l'obtenir en 1869. La guerre de 1870-1871 perturbera ses études, notamment avec l'événement de la commune de Paris. Bienvenue est alors mis à disposition d'Adolphe Thiers pour diffuser des messages, ce qui lui vaudra d'être pris à partie le 24 mai 1871 par des fédérés et placés dans un groupe d'otages. Il devra son sauvetage de l'exécution grâce à l'intervention d'un certain Georges Clemenceau. Après la guerre franco-prussienne, il retournera à l'école dont il ressortira diplômé en 1872 puis nommé ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de 3ème classe le 26 octobre 1875. C'est alors qu'il est envoyé dans l'est de la France, entre l'Orne, la Mayenne et l'île Vilaine. Il est chargé de l'exploitation de 197 km de route nationale ainsi que de 1400 km d'un système hydraulique. A côté de cela, il s'attèle au développement des chemins de fer dans la région, notamment avec la construction d'une ligne partant de Fougères à Vires et une autre d'Alençon à Donfons. Il supervise une visite d'expropriation le 25 février 1881 pendant laquelle il est victime d'un accident de travail qui lui coûtera son bras gauche suite au démarrage intempestif d'une machine qui le projettera sur la voie ferrée. C'est avec humour qu'il dira de cet événement avoir été exproprié de son bras. Finalement tombé à Mouveau de la ville de Paris, il demandera son affectation dans la capitale en 1884. Il fera construire la ligne des chemins de fer allant de Paris à Strasbourg et contrôle une partie des chemins de fer du nord. Par la suite, affecté au service municipal de la ville de Paris, il participera grandement à son développement. C'est en 1895 qu'il réalise avec Edmond Huet, un collègue ingénieur, l'avant-projet de ce qui deviendra le premier réseau de chemins de fer métropolitain souterrain de Paris. Tous deux visualisent ce métro à voie étroite, 2m40 de large, des wagons tractés par une locomotive électrique permettant un transport facilité et rapide des parisiens, le tout sur 6 lignes pour desservir les principaux quartiers de la capitale. Ce n'est pas le premier à avoir eu l'idée d'implanter un métro dans la ville de Paris, ni même un métro tout court car le premier a vu le jour à Londres en 1863. Cependant cela fait maintenant plus de 40 ans que l'idée est débattue sans pouvoir trouver un accord avec les grandes compagnies de chemins de fer qui proposent des projets différents. A l'approche de l'exposition universelle de 1900, les choses s'accélèrent et tant mieux pour Fugence Bienvenue, c'est son projet qui sera retenu. Les travaux sur la ligne 1 vont commencer le 4 octobre 1898 et ne seront pas une mince affaire. Il faudra creuser des tunnels sous Paris, fabriquer des galeries et faire passer les voies occasionnant parfois pour certaines stations un spectacle surprenant, l'ouverture à ciel ouvert des routes parisiennes pour faciliter l'édification. Et pourtant elle sera construite en seulement 20 mois. La ligne 1 sera remise à la ville de Paris le 15 juin 1900 et inaugurée en présence de Fugence Bienvenue le 19 juillet 1900, très peu de temps après l'ouverture de l'exposition universelle mission accomplie. Fort de cette expérience, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin réalisant dans les cinq années qui suivirent les lignes 2 et 3 du métro parisien totalisant 42 km de voirie. Il va relever un nouveau défi pour l'élaboration de la ligne 4 qui devra passer sous la Seine. Pour l'époque, un tel projet représente un défi technique colossal. Les travaux commencent en 1904 et mobilisent de nombreux ouvriers. La méthode de Jean Rezal, un ingénieur renommé, est alors employée par Léon Chagnot qui consiste en l'utilisation de caissons étanches, préfabriqués en béton, mis sous pression et déposée au fond du fleuve afin de permettre la formation des futurs tronçons souterrains. Entre la station Saint-Michel et la Seine, le sol est trop humide pour permettre cette manœuvre. Le choix de congeler le sol est alors le plus pertinent. Pour cela, une saumure refroidie à moins 25 degrés par deux usines frigorifiques passera par des tuyaux afin de stabiliser le terrain et permettre la pose des caissons. La ligne 4 sera ouverte par tronçons, tout d'abord au nord entre la porte de Clignancourt et Châtelet le 21 avril 1908 puis le tronçon sud entre la porte d'Orléans et Raspail le 30 octobre 1909. La jonction entre ces deux parties sera effective le 9 janvier 1910. Il prendra sa retraite le 6 décembre 1932 à l'âge de 80 ans. Il aura reçu plusieurs médailles durant sa carrière professionnelle, notamment le grade de Grand Croix de la Légion d'honneur. Il décèdera à Paris le 3 août 1936. Sa disparition sera un peu éclipsée par le décès de Louis Blériot la veille. La presse consacrera tout de même quelques lignes à cet ingénieur émérite qui aura révolutionné la vie de milliers de parisiens à l'instar de personnalités plus connues comme le Baron Haussmann. Et voilà, ce bonus est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et surtout permis de découvrir trois personnes importantes qui auront grandement participé à l'évolution des transports en commun à travers l'histoire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne c'est très important pour ne pas manquer un épisode et surtout pour m'aider à la développer. Lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et laissez un commentaire juste en dessous pour me donner vos impressions, promis je les lirai tous. Et si le coeur vous en dit, vous pouvez aussi me soutenir avec quelques tips, les liens sont dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très vite pour de nouveaux voyages à travers l'histoire. ... ... ... ...